Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères. Plus de soixante ans avant la venue de notre Seigneur, sa naissance, s'est passé un événement dans le temple de Jérusalem. Pour la première fois, les Romains envahissaient la Judée. Et le chef des Romains, Pompée, pénètre, lui qui est un païen, pénètre dans le sanctuaire et même va aller jusque dans le Saint des Saints pour voir quel est le Dieu des Juifs. Et il pénètre donc et il contourne le voile qui séparait ce lieu sacré du reste du temple. Et à sa grande surprise, il trouve un lieu sombre, sans fenêtres et entièrement vide. Et Pompée ressort de temple en disant, les Juifs n'ont pas de Dieu. Effectivement, et bien chers frères, comparé à tous les autres peuples païens, les Juifs n'adoraient pas des idoles faites de mains d'hommes. Ils adoraient le vrai Dieu. Et ce sanctuaire, ce Saint des Saints, qui était le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple, et bien ce Saint des Saints était vide. Il n'y avait pas de sculpture, il n'y avait pas de statue. Nous commençons le temps de l'Avent, et bien chers frères. Le temps de l'Avent nous prépare à la fête de Noël. Il nous invite à revivre ce mystère de l'incarnation. Parce que voyez-vous, le christianisme, c'est Dieu qui se rend visible à nous. Ce Dieu invisible qui a créé le ciel et la terre devient visible. Le mystère de l'incarnation, c'est cette union extraordinaire entre l'humanité et la divinité. En effet, cet enfant que nous vénérerons la nuit de Noël, et bien c'est le Fils de Dieu, égal au Père, une des trois personnes de la Sainte Trinité, et qui est uni à un véritable homme, Jésus, à un corps, une âme, et en plus, il est uni à la divinité. C'est cela, c'est ça que nous apprêtons à célébrer. Oui, la religion chrétienne est une religion de l'incarnation par laquelle Dieu s'est fait chair. Le mystère de l'incarnation s'est réalisé, vous le savez, le jour de l'Annonciation que nous célébrons le 25 mars, à Nazareth, dans le sein de la Vierge Marie. Ce Dieu qui s'est incarné est maintenant enclos dans le sein virginal de Marie, mais il n'est pas encore visible. C'est pourquoi ce mystère de l'incarnation, nous le célébrons le jour de la naissance de Jésus, le 25 décembre, le jour de Noël, parce que alors, véritablement, nous pouvons voir Dieu. Et quand Jésus est rentré dans le monde, quand Dieu s'est incarné, s'est rendu visible au monde, et bien il n'y avait pas de place pour lui. Vous connaissez, nous méditerons pendant tout cet avance, ces événements qui ont précédé la naissance de Jésus. Ils arrivent à Bethléem, et les portes se ferment devant eux. Trop de monde, il n'y avait pas de place pour eux. Et Jésus va donc venir au monde, se manifester au monde, dans une triste et pauvre étable. Oui, bien, cher frère, s'il y a bien quelque chose d'insalubre, c'est bien la crèche, et c'est ça que Dieu a voulu choisir. Insalubrité, impureté du lieu, c'est sale, ça sent mauvais, mais Dieu ne donne pas d'importance à la sainteté, ou plutôt à la santé du corps. Il nous rappelle que notre vie, c'est la vie de l'âme. Et Jésus renonce au palais, renonce à la richesse, mais il veut être reçu dans les mains virginitales de la très pure Vierge Marie. Et là, par cela, il nous rappelle la primauté de l'âme sur le corps. Bien, chers frères, cette année, Noël va être pour nous un événement très particulier, en raison des circonstances. Il faut que pour nous ce soit un événement exceptionnel, un événement visible, un événement public, partout, que l'on sache que c'est Noël. Faisons des crèches, illuminons nos maisons, marquons le signe de Noël sur nos portes. Il faut que les chrétiens se rendent visibles, parce qu'on essaye de les cacher, on essaye de faire oublier ce grand mystère de la visibilité de Dieu parmi nous. Ne laissons pas les ennemis de l'Église obscurcir cette visibilité de notre Dieu et de notre Sauveur. Il ne faut pas que cette fête de Noël soit une fête de séparation de nos familles chrétiennes. Oui, nous devons manifester l'unité de nos familles, les retrouver toutes, quelles que soient les générations, autour de la crèche et autour de la Sainte Eucharistie. La lumière de l'Avent qui nous guide, c'est la Vierge Marie. Elle est l'exemple. C'est elle qui a accepté au nom de l'humanité cette incarnation de Jésus le jour de l'Annonciation. C'est elle qui, le jour de Noël, a reçu le premier regard de Dieu. Béni soit celle qui a pu ainsi échanger ce regard, ce premier regard de Dieu envers l'humanité, cette humanité qu'elle représentait si bien ce jour-là. Oui, bien, chers frères, Noël, c'est le temps où les catholiques doivent se montrer visibles plus que jamais. Vous voyez, si nous combattons, si nous luttons, si nous protestons aujourd'hui, c'est parce qu'on veut non seulement vous couper du culte catholique, en essayant de réduire au maximum le nombre de personnes présentes à la Sainte Messe, mais aussi si nous cherchons à faire ces messes publiques dehors, actuellement, c'est pour rappeler que la religion catholique est une religion visible. On ne nous cachera pas, on ne nous fera pas disparaître du paysage, de la société. Alors, mes bien chers frères, ainsi préparons que cette avance soit vraiment un temps de préparation, car la folie qui emporte le monde aujourd'hui, la réponse des chrétiens, soit une réponse de confession de foi, de manifestation de sa foi. Ils veulent obscurcir Noël, Eh bien, jamais notre Noël, cette année, ne sera aussi beau, ne sera aussi éclatant, ne sera aussi visible aux yeux du monde. C'est cela, être chrétien. Sinon, eh bien, ce sera notre dernier Noël. Bien, chers frères, que cela nous mette dans la paix, la vraie paix après laquelle nous soupirons, cette paix que Jésus est venu apporter au monde, comme les anges le sentront le jour de Noël, paix, non pas paix à tous les hommes, le Christ n'est pas venu apporter la paix à tous les hommes, mais il est venu apporter la paix aux hommes de bonne volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada